Vous voyez cette photo ? Elle a été prise en 1928, et Photoshop a été inventé en 1988, soit 40 ans après. Vous voyez si on devait refaire cette photo aujourd'hui ? Bah déjà on la referait sans dali puisqu'il est mort, mais surtout je pense qu'on utiliserait Photoshop. Philippe Halsman, c'est un photographe dont le nom n'est pas tellement connu, mais dont tout le monde connaît les clichés. Et ça, c'est certainement dû au fait qu'il ait eu des collaborations mythiques, certainement aussi parce qu'il a travaillé pour le magazine Life, pour lequel il a signé plus de 100 couvertures, mais c'est surtout par son inventivité et son enthousiasme qu'il a le plus marqué l'histoire de la photographie. Comme vous le voyez, il a eu une énorme collaboration avec Dali vers la fin des années 40. Et pour cette photo que je vous ai montré en premier, il a fallu 28 clichés. C'est-à-dire que les chats que vous voyez sur l'image ont été ramassés 28 fois et relancés 28 fois avant que Halsman ne soit satisfait. C'est pour ça que dans cette photo, je trouve qu'on voit à la fois la joie de vivre d'Halsman, tout son enthousiasme, mais aussi on voit clairement sa très grande exigence. De cette collaboration avec Dali sont sortis d'autres clichés mondialement connus. Ce sont les photos qu'on a tous en tête quand on pense à Dali. En quelque sorte, Halsman a énormément contribué à créer le mythe de Dali avec ses moustaches. Il y a un autre artiste surréaliste avec qui Halsman a eu une grande collaboration, c'est Jean Cocteau. Alors pour resituer un peu, le travail de Jean Cocteau, il se porte sur la mythologie. Il a passé sa vie à réinterpréter les vieux mythes et à dépoussiérer les vieux contes. C'est un artiste assez exceptionnel parce qu'à cette époque-là, en art, c'est plutôt des Picasso ou des Marcel Duchamp qui défraient la chronique. C'est-à-dire des artistes qui tendent vers une abstraction de l'art. Picasso avec ses formes géométriques et Marcel Duchamp avec un détachement émotionnel avec les œuvres. On n'est pas censé être attaché émotionnellement à son urinoir. Et Cocteau fait exactement l'inverse. C'est un artiste multidisciplinaire, il écrit, il peint, il crée des mosaïques. Quand je dessine, j'écris. Et peut-être que quand j'écris, je dessine. Et en plus de ça, il réalise des films. L'une des premières adaptations au cinéma de La Belle et la Bête, c'est de Jean Cocteau. Je trouve qu'on ne connaît pas assez cet artiste, c'est pour ça que j'en parle un peu. Son adaptation de La Belle et la Bête, c'est souvent l'adaptation noir et blanc qu'on retient. Il y a des mains qui sortent des murs, c'est génial. Pour en revenir à Halsman, ce pourquoi il s'est illustré de son vivant, c'est la Jumpology. On est dans une période juste après la Seconde Guerre mondiale du côté américain, après l'explosion des deux bombes atomiques. Et pour les artistes, ça pose beaucoup de questions. C'est là que Dali entre dans sa période atomique, où il représente tout ce qu'il peint en suspension et en décomposition. C'est comme ça qu'il imagine l'effet de la technologie atomique sur la matière. Et j'imagine que c'est un peu dans cet état d'esprit-là que se trouve Halsman quand il demande à ses modèles de sauter. C'est comme ça qu'entre 1940 et 1979, il y a 200 personnes qui acceptent de sauter devant l'objectif d'Halsman. Quelques exemples parmi les personnalités les plus connues, il y a eu le président Nixon, Aldous Huxley, Grace Kelly, Robert Oppenheimer, le duc et la duchesse Windsor, et même de grands industriels des Trente Glorieuses. Et à force de voir les gens sauter, pour Halsman, il y a toute une philosophie qui va se cristalliser autour de ça. Il va déduire beaucoup de choses de ses sauts. Pour lui, tout le monde porte un masque. Et c'est comme ça que Halsman commence à regarder ses photos à la loupe pour regarder comment chacun saute. Il regarde la position des bras, des jambes, le visage. Par exemple, pour un homme, plus les jambes sont écartées, plus c'est une démonstration de virilité. Mais il y a une actrice qui a énormément sauté pour Halsman, c'est Marilyn Monroe. Et la façon dont il décrypte son saut, c'est assez amusant. Puisqu'elle relève les pieds quand elle saute, elle saute comme une petite fille. Et il se dit que finalement, si les hommes à son époque la voient comme une séductrice, ce n'est que la projection de leur propre désir. Et la deuxième chose qu'il voit dans son saut, c'est qu'elle tient ses poings extrêmement serrés. Et on peut le voir sur toutes les photos. Halsman en déduit qu'elle met énormément de motivation à faire tout ce qu'elle fait, même la chose la plus insignifiante. En allant plus loin, Halsman envisage même que la Jumpology puisse un jour remplacer le test de Rorschach. C'est fantastique de voir des photos aussi pleines de vie et aussi enthousiastes. Et ça fait du bien de voir ça parce que, entre les artistes obsessionnels, les artistes dépressifs et les artistes cyniques, ça fait du bien de voir quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'art avec une telle joie de vivre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, ça faisait un peu trois épisodes coup sur coup, donc je ne sais pas du tout quand sortira le prochain. Pour le moment, je n'ai aucune idée de qui ce sera, mais en tout cas, vous pouvez vous abonner pour vous en tenir informé.